Une semaine après l'éclenchement de l'affaire d'Ide Benalla, vous refusez de prendre la mesure de la crise politique et institutionnelle qui va jusqu'à ternir l'image de la France à l'international. Cette crise n'est ni une simple affaire judiciaire liée à une dérive individuelle, ni un simple fait divers alimentant un feuilleton médiatique, elle est l'expression des dérives d'un régime hyper-présidentialiste. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas le comportement isolé d'un seul homme ou de quelques cabinets noirs, c'est précisément la pratique du pouvoir dans la configuration de la Vème République, c'est cette concentration des pouvoirs aux mains d'un monarque élu qui affaiblit l'état de droit. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la nature même du régime démocratique et de l'exercice du pouvoir au sommet de la machine étatique. Un pouvoir tellement sûr de lui qu'il reste sourd aux colères exprimées par le peuple. Une politique de privilèges pour un petit nombre de privilégiés et de violences sociales pour le plus grand nombre. Pour la majorité, l'opposition instrumentaliserait un fait divers pour rejeter la réforme constitutionnelle. Vous le savez, les députés communistes et le groupe GDR ne veulent pas de cette réforme. Si nous n'en voulons pas, c'est justement parce qu'elle veut amplifier le pouvoir prévidentiel et affaiblir le Parlement. Un Parlement, un Parlement qu'il faut au contraire renforcer, l'actualité le montre, sans la détermination de l'opposition parlementaire, jamais, jamais nous n'aurions obtenu de commission d'enquête. Monsieur le Premier ministre, ce que révèle l'affaire Benalla, c'est avant tout la nécessité de réécrire complètement notre constitution, mais de la réécrire pour donner le pouvoir au peuple, dans un sens opposé à celui que vous portez, qui revient renforcer un hyper-pouvoir présidentiel.